Avec Maddox, le poids sur ses épaules est considérable, mais je sais qu'il résiste très bien à la pression. Alors Maddox, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? La pression, je préfère la boire. Eh bien, c'est l'été, déjà depuis quelques jours. Le beau temps commence enfin à pointer le bout de son nez, c'est la fin du déconfinement. Les geeks, lâchez vos caliers, on va parler sport. Bon, clavier en plus, je bafouille, pardon. Les cahiers d'IDR, ça marche. Voilà, lundi soir dernier, alors que j'étais invité à un apéricube festif pour fêter la fin de la saison d'Aïkido qui n'avait pas eu lieu, les amateurs de foot n'ont pu s'empêcher de diffuser le match disputé par la France face à notre voisin, le pays des fromages montagnards et du chocolat en tablette ou en bar. Et des bars, je m'en suis tapé des bonnes. En effet, dès le début, les paris allaient bon train et nos petits Suisses n'avaient pas la Côte d'Or, ni même la Côte tout court. Et pourtant, 15 minutes plus tard, soit le temps de cuisson d'un camembert au barbecue, la Suisse marque le premier but de la soirée. Pour ceux qui voyaient un braise bleu dominer le plateau, pour le goût, c'est râpé. Or, elle était fine, celle-là. « Ça, c'est plus fort que du roquefort », se disait alors un Didier gardant un œil sur son troupeau de brebis égarés, faisant les 100 pas en priant Saint-Nicolas d'une voix chevrotante avant de se raviser et de dire « Soignons notre image pour maman qui me regarde sûrement en faisant sa faiscelle ». Les supporters du fromage suisse en délire me donnaient presque envie de gerber. Ou gerber, je ne sais pas comment se prononcer cette marque, normal. À moins que ce ne fussent les relents de ma sixième bière. Peu importe, car une Hardegger venait de commencer. La suite de la première mi-temps se passa avec autant d'intérêt que la lecture de n'importe quel tome écrit par BHL. S'en suivit une longue courte session pub, dont je vais taire les détails. Je laisserai Rudy en parler juste à la fin. « Non, la seconde moitié débute, reblanchons-nous dans le jeu palpitant qui se déroule sous nos yeux ». Mes amis criaient à qui voulaient l'entendre, que les bleus d'Auvergne, ou d'ailleurs, allaient revenir dans la partie. Qui les cru ? À ce moment-là, pas moi. Et pourtant, ils étaient entiers, convaincus de leurs inepties. Et c'est alors qu'à la 57e, la mimolette Benzema ouvre la voie vers un salut inespéré. 59e, un double cheese dans la face des Suisses par Benzema. Les deux fois sur une action de la crème des attaquants français, le doublé Griezmann-Mbappé. Alors là, dans le salon, c'est la folie. Osef de l'Aiki, qu'on a encore loupé cette année, on est tous là, agglutinés comme des mouches sur le cul d'une vache, devant la petite tablette, non pas de chocolat, mais celle sur laquelle était diffusé le match, priant à tous les seins nectaires de poursuivre sur cette lancée. Prière exaucée, à la 75e minute, c'est la noisette de beurre sur le potage, avec un tir lointain de Pogba, histoire de rappeler que lui aussi fait partie du gratin. 3-1 pour la France, emballé c'est pesé, mais c'est sans considérer ces petits filous de Suisses qui ne veulent pas se laisser battre ni fouetter de la sorte. Rira bien, qui rira le dernier, comme ils disent. C'est bien connu que les Suisses ont toujours eu les mentales d'acier. Indispensable pour rester neutre en toutes circonstances. Et face à la défense gruyère française, autant dire qu'ils ont fait leur trou. Deuxième but élevée à la 81e et égalisation sur la ligne des 90 minutes réglementaires, et voilà que l'écart a complètement fondu. Le but qui a mis le chaos l'équipe nationale. Apparemment, la faute a une tactique 3-4-3 qui manquait crûment d'affinage. 3-3, ça fait Suix, le compte est bon. Début des prolongations interminables où l'on voit que les joueurs sont coulants de sueur et de fatigue. Ça sent le moisi. En effet, nous voici au tir au but. Un face à face entre un gardien d'enclos et un tireur aguerri, un peu rustique, mais efficace pour départager. Malheureusement, les français se prennent une petite raclette sur les pénaltys, et pendant que nos joueurs ramassent les croûtes, les helvettes chantent leur victoire acquise au terme d'un match serré. Résultat, la France est éliminée de l'euro. Mais bon, pas de quoi en faire tout un fromage. Après tout, ce n'est que du foot, et nous, nous sommes des geeks. Qu'est-ce qu'on en a à foot ?